Comment est-ce que vous allez les Gémeaux ? Bien ? Eh bien écoutez, j'en suis ravie. Pas trop bien ? Laissez-moi un petit mot. On va peut-être essayer de régler ça avec un petit dépôt de ce qui va pas, parce que des fois en déposant simplement, non, ça va pas trop, eh bien ça passe. Alors pourquoi je vous demande ça mes chers Gémeaux ? Parce que vous savez que Mars est entré en Gémeaux, là. Et donc vous pouvez être un petit peu remué par ce Mars un peu actif, vivifiant, affirmé, qui vient peut-être chahuter votre espace de vie, on ne sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, comment vous vous sentez chers Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va procéder au tirage. Alors je me rends compte que j'ai oublié de ranger, mais c'est pas grave, vous voyez, je vais le refaire, je mélange la carte précédente. On va justement tirer la carte du domaine dans lequel se situe votre sujet personnel, l'inspiration. Je vous laisse la regarder un petit peu. Regardez comme elle est belle, cette carte d'inspiration. J'aime bien, j'aime bien, ces cartes-là sont très très belles, très parentes. Cette inspiration qui nous vient de très loin. Alors ce domaine de l'inspiration, on va voir comment il va se traduire ici dans ce tirage pour vous. Peut-être que vous êtes dans un besoin d'être inspiré. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être inspirante et d'être l'inspiratrice ou l'inspirateur d'une nouvelle réalité. Peut-être que c'est à travers l'inspiration que se jouera peut-être des transformations qui vous sont nécessaires. Alors, cavalier d'épée. Il y a comme une forme d'urgence chez vous. Il y a comme une forme de vérité qui a envie de se dire. Je ne suis pas étonnée, la communication, l'épée c'est un cindère, le gémeau est un cindère, on est dans un besoin d'exprimer une vérité. Je crois en ceci, je crois en cela. J'ai envie de le marquer dans ma vie, j'ai envie que ça se fasse jour, que ça se voit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc le cavalier, c'est une arcane, une carte de cours, c'est une arcane qui nous dit, il y a un mouvement qui se veut, un mouvement vers l'extérieur qui cherche à se manifester. Donc j'ai envie de clamer ma vérité, j'ai envie de porter peut-être plus de réflexion sur ce que je vis. Il y a un petit peu de ça qui peut s'annoncer, ça nous touche un petit peu l'inspiration, ce n'est pas anecdotique, c'est intéressant. Où ça influe ? Ça influe dans votre désir d'incarner le roi des pères. Vraiment, je crois que vous avez très envie d'affirmer votre nature véritable, d'affirmer ce en quoi vous croyez. vous avez besoin de moi, ce que je vois, vous voyez, il y a une notion de méthode, de technicité, d'expertise, de savoir, une manière de voir la vie, de voir la manière la plus juste pour que quelque chose fonctionne bien. Et vous avez envie d'incarner cette dimension-là. Vous avez envie d'être reconnu dans votre peut-être dans votre dimension, de quelqu'un qui a du savoir, de l'expérience, qui est capable de défendre, mais en fait, je pense que ce qui devient un peu prégnant chez vous, c'est le désir d'être capable de vous affirmer dans cette dimension-là, parce que vous savez dans votre fort intérieur que vous savez pas mal de choses, que vous avez compris des choses dans la vie, que vous avez eu des expériences, et c'est comme si face à vous, vous n'osez pas vous placer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un petit peu la situation dans laquelle vous entrez sur ce mois de septembre, dans ce cycle-là, et force est de constater que vous avez et l'élan de le faire, et les épaules pour l'assumer. C'est vraiment là que ça se joue pour vous. Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui s'invite à vous ? Qu'est-ce qui est ? Oh là là, vous avez encore un roi. C'est fort ça, dis donc les gémeaux. Ce qui s'invite à vous, c'est de mettre du feu de la passion, c'est de rejoindre, réunir votre, je dirais, votre vision, parce que là, on est plus dans la vision. Réunir votre vision avec votre passion. C'est un petit peu ça. On a nos deux rois, là. Non, c'est comme ça. Là, on a deux rois, c'est marier la vision et la passion. Savoir communiquer, parce que lui, c'est ça, votre entrée en septembre, c'est de savoir dire et affirmer. Oh, dis donc, Mars en Vénus, en gémeaux, pardon, excusez-moi. C'est fort, je trouve que c'est tout à fait là que ça se joue. Oui, de mettre en avant, mettre en avant votre passion. C'est pas juste vos savoirs. En réalité, vos savoirs vont soutenir vos élans créateurs. Voyez, peut-être qu'il est temps, justement, pour ce passage sur septembre, de mettre en retrait, de garder pour vous vos savoirs qui sont votre matière première, votre essence dans le moteur pour, justement, laisser vivre votre passion et s'y dire, ok, maintenant, maintenant, j'ai des formations, j'ai des savoirs, j'ai de l'expérience. Je veux vivre ça. Je veux incarner quelque chose qui me... qui est plus en lien avec ce que je veux. Ce que je veux, pas ce que je sais, mais ce que je veux. Donc, vous savez des choses, mais maintenant, vous voulez des choses. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous pose la question. Vous me l'écrivez. Je vous donne... Vous faites pause, trois minutes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi votre désir profond? Vous voulez incarner quoi? Parce que le roi de bâton, il incarne ses désirs. Il a compris comment les réaliser. Il a su comment les mettre en œuvre. et il est arrivé, voilà, sur son joli trône, brillant, doré, lumineux, où il se dit, je suis en train d'exercer ma volonté d'être influent, influente, d'apporter tout ce en quoi je crois et de le manifester. c'est pas peu quand même, c'est pas peu, hein? Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce sont les ressources? Je rigole, hein? Excusez-moi. Le 21, le monde. Cette arcane qui est une arcane puissante, majeure, pour ceux qui la connaissent, évidemment, vont sourire. vous allez révolutionner votre monde. Ce qui va vous aider, c'est révolutionner votre quotidien. Allez-y. Le changement est là. C'est la carte du changement. C'est la carte de la transformation. C'est la carte de la révélation. Il s'agit maintenant de changer de paradigme. Il y a une forme de complétude. Vous êtes prêts. Vous êtes prêtes pour vivre ça. Donc, j'ai envie de dire, allez-y. Alors, évidemment, vous vous dites, bah oui, la ressource, le conseil, qu'est-ce qui va m'aider? Oui, c'est le monde qui va m'aider. Le monde va m'aider. En quoi le monde va m'aider? Je vous fais le scénario parce que c'est ce que je me dirais, moi, si j'étais en train de m'écouter. Le monde va vous aider. Cette carte-là vous dit, ose changer tes habitudes. Ose élargir ton horizon. Ose aller là où tu n'es jamais allé. Expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Parce que c'est aussi ton terrain de jeu. C'est aussi dans ton univers. Ça fait partie de ça. Et, si tu veux prendre cette dimension royale, eh bien, il faut y aller. C'est un petit peu ce qu'il vous est dit. Faites confiance. c'est comme si tout va vous être donné parce que c'est naturel. Regardez, c'est le domaine. Vous êtes en quête de la grande inspiration, de cette ouverture. Moi, je sens beaucoup d'ouverture qui dit, ok, je suis inspirée, inspirante, inspirante et j'y vais. j'écoute, j'écoute ce qui m'inspire. Je m'en inspire et je crée quelque chose. Je vais aussi dans le roi. Il est créateur. Il est le, voilà, celui qui décide. Donc, c'est cette énergie-là qui est très, très forte pour vous sur ce mois de septembre. Il y a, vous voyez que c'est des cartes fortes, très fortes parce que ça nécessite, on est dans une énergie de feu ici, une énergie d'air avec des vérités, des croyances. Le risque, je vous le donne tout de suite, c'est d'être trop affirmatif, de ne pas tenir compte en face des ressentis. C'est d'y aller trop en force. Souvent, les épées, c'est ça. Donc, ce que je vous inviterai, c'est à mettre plus de passion. La passion, vous savez, c'est que le leader, il est inspirant. Le leader est inspirant. Il ne l'ordonne pas. On le suit naturellement. C'est un petit peu ce qui s'invite. Ne soyez pas dans une invective de c'est comme si, c'est comme ça, c'est ça, j'en suis sûre. Faites comme si, faites comme ça. Soyez davantage modèles et inspirants pour pouvoir manifester cette réalité, ce talent que vous avez aussi dans votre posture. Alors que ce soit dans votre vie privée, votre vie de tous les jours, ça peut être simplement votre attitude pour que les gens vous écoutent dans une réunion, vous écoutent dans une soirée entre amis, vous écoutent et puis que vous sentiez contribuer, vous sentiez apporter quelque chose. ce n'est pas toujours dans la vie professionnelle que ça se marque, même si je suis consciente que c'est souvent dans la vie professionnelle qui est le grand espace de notre quotidien où on s'exprime le plus en termes de créativité, je suis d'accord. Donc, vous voyez que l'inspiration ici, elle s'invite très fortement pour pouvoir changer votre monde, vous ouvrir à ce qui est juste pour vous, à ce qui est appelé à se vivre, en tout cas, ce vers quoi vous allez. Mais jusqu'à présent, vous avez tendance à y aller par le côté un peu cadré, une communication, je dirais, très posée, un peu froide presque, alors que là, on est dans le feu. Et donc, le discours par la passion sera plus impactant que d'assainer des vérités que souvent, beaucoup de gens connaissent et que c'est, elles les comprennent bien. On n'a pas justifié, vous n'avez pas passé votre temps à expliquer comment ça marche, ceci, cela, soyez davantage dans les bénéfices. Et puis, la décision, le leader décide, il sait où il va, il a une vision, il a une vision, structurée, je dirais, intellectuelle. Là, il y a une vision passionnelle portée par le cœur, par l'élan, vous voyez, par la passion, parce que c'est la carte du feu ici. Et Mars, c'est le feu. Alors, veillez à que vos paroles ne soient pas dures, mais elles soient douces, elles soient généreuses, vous voyez, comme le monde, qu'elles touchent, qu'elles touchent tout le monde, qu'elles ne soient pas réservées simplement à un certain public. soyez dans la simplicité. Vous savez, moi, je me suis rendu compte que la communication, il y a des moments où il y a une communication très ciblée qui ne s'adresse qu'à certains. Et puis, il y a des moments où des mots dans leur plus simple apparat va toucher un maximum de personnes. Le leader, il a besoin de toucher un maximum de personnes. Il doit embarquer tout le monde en général. Après, tout le monde, quand je dis tout le monde, rassurez-vous, ça reste très niché quand même. Donc, tout le monde, c'est peut-être simplement votre équipe si vous êtes manager, c'est peut-être simplement vos clients si vous êtes indépendants, c'est peut-être aussi votre famille, vos amis, si vous avez envie d'apporter du souffle dans ces relations et de visiter des choses qui vous plaisent. Je ne sais pas. C'est à vous de voir où ça se situe. Mais, ces énergies sont fortes, marquées. Donc, septembre sera impactant pour cette transition, cette dimension de vous qui a besoin de jaillir, j'ai l'impression, à travers tout ce qui est être inspiré et être inspirant. C'est vraiment le maître mot pour moi. On va aller regarder le message secret et sacré. qui vous est réservé, cher Gémeaux. Il y a des jours, j'ai un mal fou à brasser. C'est comme si j'avais perdu l'habitude de brasser les cartes. Je fais ça tous les jours. Oh là là ! Créateur de feu. Je vous parlais de signes de feu. Vous êtes créateur de feu ce mois. Le message qui vous est soufflé pour ce mois de septembre. Soyez le créateur, un créateur de feu. Mettez le feu dans la passion, dans ce que vous faites, dans vos messages, dans votre communication, dans votre attitude. Soyez un créateur de feu. Générez le feu. Soyez inspirant, inspirante aussi. le feu sacré, le feu de la créativité, de la création, du passage, de l'idée à l'action, à la concrétisme. Le plus petit pas possible vaudra beaucoup. S'il est porté avec passion, avec enthousiasme, avec désir, avec volonté. Voilà. Je crois que vous vous êtes tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, je crois, à la petite cloche. On m'a dit de dire ça. Et puis à commenter, à me dire ce que ça vous a fait, ce que ça vous a apporté, si c'est clair, si c'est pas clair. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501